Aujourd'hui nous allons voir comment équilibrer la couleur de deux images similaires mais prises avec des réglages de caméras différents ou à des heures de la journée différentes et donc qui n'ont pas la même température de couleur. Prenons par exemple cette image de Bruno, mon fils, à la piscine et ce plan suivant qui a été pris un autre jour. Pour ça je vais utiliser un outil d'étalonnage qui est le plus classique dans Final Cut Pro qui est l'étalonnage à trois voies. Mais je vais utiliser, vous allez voir, une fonction particulière de ce filtre. Alors pour commencer je vais passer dans ce que nous propose Final Cut Pro comme réglage standard. Fenêtre donc triée et je vais aller sur la fenêtre de présentation de mode étalonnage. Une présentation qui ressemble à la précédente à part qu'on a un outil en plus qui est l'outil de contrôle vidéo ici avec le vecteur scope, l'oscilloscope etc. Sur cet outil de contrôle vidéo ce que je vais utiliser c'est la fonction visualiseur d'image. Je vous rappelle que je veux corriger ce plan-ci, on est au terme de couleur, pour le rapprocher de celui-là. Alors ce que je vais faire ici c'est que je vais basculer sur l'image précédente. Donc je mets ici réglage sur la coupe précédente. L'outil de contrôle me propose de mixer les deux images ou de voir une partie de l'image par rapport à l'autre. Et ça, ça va me permettre de faire mes petites corrections, d'avoir les deux ensemble. Alors deuxième étape, puisque c'est cette image-ci que je vais corriger, je clique dessus et je vais dans les effets et je vais ajouter mon filtre vidéo d'étalonnage, le fameux étalonneur à trois voix. Donc je vais le chercher dans effet, filtre vidéo, étalonnage, étalonnage à trois voix, le voici. Je vais l'ouvrir dans le visualiseur. Dans ce filtre, ce que l'on va utiliser c'est la petite pipette qui est ici là. Cette petite pipette là, qui s'appelle la pipette de correspondance de teinte. Et elle se nomme bien correspondance de teinte puisqu'elle va justement me servir à faire correspondre deux teintes. Maintenant, je vais aller chercher un point blanc comme référence. Donc je clique sur pipette et je vais prendre par exemple le blanc de C-Transat. Ce blanc là est enregistré ici, en correspondance de teinte. Et vous le voyez, comme c'est un blanc, il me propose de l'étalonner sur ma roue des blancs. Je reprends ma petite pipette, mais cette fois-ci la pipette de la roue. Et je vais faire correspondre le blanc que j'ai sélectionné au blanc des Transat, qui n'est pas vraiment blanc justement. Ici, je clique sur mes Transat et ces Transat sont alignés automatiquement sur la température de couleur des Transat de l'image précédente que l'on voit dans cette fenêtre-ci. Ensuite, deuxième point, je vais essayer d'aller chercher un point sombre. Cette fois-ci, toujours avec ma petite pipette de correspondance de teinte, je vais prendre un point dans les cheveux de Bruno, ici. Et ce noir là, je vais le faire correspondre avec l'autre, cette fois-ci, en prenant la pipette des Noirs, ici, et en allant cliquer à peu près à la même zone des cheveux, ici. Ensuite, on va essayer de trouver une couleur intermédiaire, par exemple la main. Et cette fois-ci, vous voyez, c'est le vert qui s'allume sur la pipette de la roue intermédiaire, et je colle sur la main, ici. Voilà. Alors là, en température de couleur, je ne suis pas trop mauvais. Je voudrais refaire un essai sur le mur, aussi, avec la peinture ocre du mur, ici. Je vais la chercher, ici. Je la sélectionne, là. Et cette fois-ci, c'est dans les blancs que je la reprends. Bon. Alors, une fois que je suis à peu près cohérent, ici, en termes de couleur, et je vois que c'est à peu près bien, il me reste à monter un petit peu les blancs pour retrouver, on va dire, le blanc de ces transats, ici, sur cette roue-là. Alors, on le voit, il s'agit de redonner un peu de saturation, et sans doute de monter encore un petit peu les intermédiaires pour retrouver la température de couleur. Je m'aperçois, quand même, que j'ai trop de rouge. Donc, je vais reprendre un blanc de transat, ici, mais cette fois-ci, je vais le prendre en un peu plus grisé. Plutôt que la partie éclairée au soleil, je vais prendre une partie ombrée de ce transat, ici, comme référence. Vous voyez, c'est déjà plus un territoire d'ombre. Et je vais reprendre, ici, sur quelque chose qui soit à l'ombre, également, du transat, par exemple, ici. Voilà. C'est déjà un peu mieux. On est déjà un peu plus proche, dans les deux images, je trouve, entre celle-là et celle-là. Je regarde, sur mon canevas, ce que j'avais avant, ici, et ce que j'obtiens, grâce à la correspondance de teinte, ici. Si on remet le avant, et qu'on relie les deux plans à la suite, on voit bien que là, on n'était pas du tout dans la même situation, mais que cette fois-ci, on y est bien. Merci.